Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal des régions qui vous est présenté par Sabine Lassane. Sabine, bonsoir. Bonsoir, Sainte Ahmed Fethi. Bonsoir à tous. A la une de ce 25 février, Jamal Jazaïr, la grande mosquée d'Alger, la troisième plus vaste au monde et la plus monumentale d'Afrique inaugurée ce matin par le président de la République. Aussitôt inauguré, le poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie enregistre déjà une certaine dynamique commerciale. Nous écouterons le Wally de Tindouf dans cette édition. La neige et le verglas de retour chez nous en milieu de ce mois de février. De quoi donner du fil à retordre aux automobilistes. Cinq morts sur nos routes aux 24 heures. Plusieurs axes routiers restent bloqués à la circulation. Nous ferons le point à Tiseu Zoumédéa et Sidi Blabès. La deuxième session de la formation professionnelle Fessa rentrée. A Bouira, les postulants affichent leur motivation. La formation qui accompagne également les grands projets miniers. Exemple à Tébessa dans ce journal. En sport football, Coupe de la CAF, l'USM Al-Jéjou en ce moment. En déplacement face au Hillel Ben Rezi et puis en gymnastique. Nous écouterons en exclusivité la médaille en or. Kaïliane Mour, félicité par le président de la République. Madame, Monsieur, bienvenue. Il s'agit là d'un chef d'oeuvre architecturel. Jamal Jezaïr, la troisième plus grande mosquée au monde. Derrière le Haram Alamek et la mosquée du Prophète à Médine. Sabine, c'est aussi la plus grande en Afrique. Elle a été inaugurée officiellement ce matin par le président de la République. En procédant par la suite à l'inspection des différentes annexes de ce joyau. Intervenant à l'occasion, le président de la République, et Kaïl Médit Bounami en exergue le rôle de cette mosquée dans la concrétisation des valeurs de la Ouassite, il y a le centrisme musulman. Alors, Sophia Boukhercha, bonsoir. Vous étiez sur place ce matin lors de cette inauguration. Effectivement, Sabine, lors de sa visite ce matin, le président de la République a souligné la nécessité pour Jamal Jezaïr de contribuer à la consolidation des valeurs de modération et le bannissement de l'extrémisme et du fanatisme. Il a instruit par ailleurs les responsables de la bibliothèque à adopter des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer afin d'éviter que les livres ne véhiculent des dérives et d'idées contraires à notre religion et tradition. Abdel Médit Bouna a appelé à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de référence dans différentes spécialités scientifiques, mettant l'accent sur l'importance de la formation en finances islamiques, en économie et en droit. Juste avant, le président de la République a visité le centre culturel où il a donné des instructions claires. Il a appelé les responsables de cette structure à collaborer avec les différentes institutions de l'État pour l'organisation de conférences et de colloques au regard des technologies modernes dont elle est dotée. Il a visité au cours de cette journée aussi le minaret, le plus haut au monde, 265 mètres, et le musée de la civilisation islamique qui se trouve au 23e étage où il était exposé des livres, des manuscrits et d'autres pièces historiques. Ensuite, il s'est dirigé vers l'école supérieure des sciences islamiques, la maison du Coran, qui peut accueillir jusqu'à 300 étudiants nationaux et internationaux et aussi leur lieu d'hébergement. Je rappelle que le président de la République a assisté à une présentation sur la grande mosquée d'Alger. Il était accompagné des hauts responsables de l'État, des religieux et des invités du corps diplomatique. Merci pour tous ces détails. Sophia Boukercha, toujours dans le cadre des activités présidentielles. Rappelez-vous, il y a deux jours, le chef de l'État a coprésidé avec son homologue mauritanien une auguration de deux postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie. Côté algérien, le poste frontalier dispose de toutes les commodités nécessaires. Le passage devrait contribuer à augmenter le volume des échanges commerciaux qui connaissent d'ailleurs une croissance entre l'Algérie et la Mauritanie. Rien qu'en 48 heures, déjà 23 camions de marchandises à destination de la Mauritanie ont emprunté ce passage. En écoutant ce propos, le wali de Tindouf, Moustapha Daho. Après l'immigration du poste frontalier, une affluence remarquée des commerçants a été constatée. Plus de 23 camions de marchandises ont emprunté ce passage à destination de la Mauritanie. Le passage des camions a été supervisé par la police et la douane en un temps record. Nous avons également enregistré le passage de deux ressortissants de nationalité européenne de la Mauritanie vers l'Algérie. Je vous le disais en titre, après une certaine accalmée, la neige et le verglage a été de retour ce week-end sur plusieurs régions du pays, provoquant ainsi la fermeture de plusieurs axes routiers. Sans plus tarder, direction Tiziouzou. On a un direct avec notre correspondant, Mdhamd Hawshin. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Sabine, vous l'avez si bien dit. L'hiver est toujours là. Il a annoncé ses couleurs en pensée. Avant-hier, il a fait même un peu chaud. 27, 28 degrés à Tiziouzou. Mais depuis avant-hier, je peux vous le dire en tout cas qu'il y a eu beaucoup de chutes de pluie vraiment considérables. Ce qui a fait plaisir à toute la population, aux autorités locales. Mais aussi des chutes de neige en haute montagne. Vous savez que les chutes de neige sont considérées comme un stock très très précieux, bien évidemment, pour les responsables des ressources en eau. Et c'est sûr, en tout cas, sur cette dimension que les autorités locales estiment et espèrent qu'il y aura encore d'autres chutes de neige. Il faut dire qu'au niveau de la direction de la protection civile, j'ai eu cet après-midi de la direction de la protection civile, le lieutenant-colonel Shaboura Abdelhakim, qui nous a dit fort heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts. Et c'est tant mieux, il n'y a pas eu d'intervention de la part des unités de la protection civile. Ceci dit, on espère qu'il y aura. Alors les deux routes qui étaient bloquées, celle de Tirouda, qui mène bien évidemment vers Bouira, tout comme l'autre route, la RN 33, qui va de Benyani jusqu'à Tijda, qui était fermée, ont été réouvertes aujourd'hui. Fort heureusement, ce qui laisse à supposer que les stormobilistes peuvent les emprunter, mais avec beaucoup de vigilance. Une chose est sûre, il y a de l'optimisme dans la mesure où on annonce d'autres pluies. D'ici mardi et mercredi surtout, on annonce 40 mm pour la seule journée de mercredi. C'est applaudir dès demain, dans la mesure où, faut-il rappeler, que le barrage de Darksot n'est qu'à 30 %, c'est ce qui est déjà appréciable, mais on vient évidemment, on espère d'autres chutes de pluie pour ce mois de mars, qui est annoncé, le mois de mars, prometteur par le service météo. D'ici là, restez vigilants sur les routes. Et face aux chutes de Nejamédéa, le département des travaux publics déploie ces engins. Mohamed Hallal, directeur des travaux publics de la Wilayah, il est contacté par Djilali Oulsoufrani. Toutes les dispositions ont été prises en étroite collaboration avec les services de la gendarmerie, sûreté, protection civile, à savoir l'installation au niveau des endroits qui connaissent d'habitude des difficultés de circulation. Les moyens engagés, 10 chasse-nez, 8 rétrochargeurs, 6 tracteurs, 2 niveleuses et 15 équipes d'ouvriers pour le répandage de mélanges de sel et sable. Après l'intervention, le trafic routier a retrouvé sa fluidité sur l'ensemble des réseaux routiers de la Wilayah. Du côté de Sidi Blabas, les dernières précipitations n'ont malheureusement pas été sans conséquence. Les inondations ont coupé la RN 13. 5 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans la région. Les drames routiers ont été enregistrés durant ces dernières intempéries enregistrés à Sidi Blabas car les services de la protection civile étaient appelés à intervenir sur la route nationale 13 où deux accidents de la circulation ont fait 5 morts et 5 blessés. Détail le chargé de communication, le lieutenant Ilyas Dinhannani. On a enregistré deux accidents de la circulation pendant ces dernières heures sur la RN 13 où on a enregistré le premier drame routier mortel lors d'une collision entre deux véhicules à proximité de la commune de Sidi Hamedouche faisant malheureusement 4 morts et 2 blessés. Le deuxième accident de la circulation a été enregistré à proximité de la commune de Benachiba, Chilia faisant 1 mort et 3 blessés âgés de 43 ans et 74 ans transférés aux urgences de l'hôpital Dr Hassan. La protection civile appelle les conducteurs à rester vigilants et prudents en suivant les consignes de sécurité, surtout durant cette période d'intempéries de Sidi Blabas. Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Et à Batna, ce matin, la protection civile a annoncé la mort de deux personnes asphyxiées ou monoxyde de carbone dans un atelier de menuiserie dans la commune de Hain-Liakout. L'actualité, c'est aussi du côté d'Obuira, les nouveaux stagiaires. Parmi les nouveaux stagiaires, des postulants chargent à se perfectionner en vue d'une reconversion professionnelle. Plusieurs mots des dispositifs de formation sont disponibles afin de répondre aux besoins spécifiques de diverses catégories sociales, fonctionnaires, étudiants, artisans et d'autres. Le dispositif formation qualifiante de courte durée a l'air de bien intéresser les populations pour des perfectionnements, recyclage, reconversion professionnelle ou d'autres objectifs, tels que le précisent ces personnes venues entamer leur formation dans un centre de formation professionnel. Je suis lycéenne, je vais m'inscrire en formation d'informatique une journée par semaine, tous les samedis pendant six mois. Cela va me servir beaucoup pour mes études. Je suis journaliste, j'aimerais bien m'inscrire à une formation en énergie solaire photovoltaïque. C'est utile pour moi pour que je puisse installer des panneaux solaires dans mon logement et aussi je pense que c'est un métier d'avenir, pourquoi pas changer de vocation. Je suis enseignante au lycée. Ces stages de deux à trois mois sont vraiment intéressants, très utiles parce qu'on peut de temps, on peut apprendre beaucoup de choses, surtout lorsqu'on aime ce qu'on fait. A souligner que ces mêmes formations qualifiantes sont aussi très utiles pour les jeunes voulant monter leur propre micro-entreprise. Pour rappel, les dispositifs de soutien à l'emploi accordent des crédits et des facilitations sont offertes pour les jeunes détenteurs d'une qualification professionnelle. Aussi, ces mêmes formations sont dispensées au niveau des centres pénitentiaires au profit des détenus, afin de préparer leur insertion sociale professionnelle. Bouira, Aris Chachoua, Algiers Chantrois. En sport football, la Coupe de la CAF l'USM-Alger joue en ce moment en déplacement face au Hillel de Mbonrezi et puis en gymnastique. Félicité hier soir par le président de la République pour sa brillante performance au concours des barres asymétriques en Allemagne au comptant pour la Coupe du monde gymnastique 2024. La gymnaste Kayliane Moore a fini cet après-midi en 4e place mondiale dans la spécialité poutre et à la 5e place spécialité dans la spécialité sol. On l'écoute justement, on l'écoute la brillante gymnaste Kayliane Moore. Elle a été contactée exclusivement par la chaîne 3, par Sid Ahmed Vitaille. Et je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui en finale. Poutre et sol, donc il y a eu quelques petites erreurs. Mais c'est comme ça que je vais continuer à apprendre. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à gagner sur ma note au sol. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis j'ai essayé de m'appliquer, donc c'était cool. J'ai donné le maximum de moi, donc vraiment je suis contente. Je ne suis pas du tout déçue. Et en poutre, j'ai réussi à valider encore un 2e 14 qui est énorme. Parce que je n'avais pas fait de 14 depuis très longtemps. Ou je ne sais pas, même peut-être jamais. Je ne m'en souviens plus trop. Mais j'ai réussi à en valider 2 là en 4 jours. Donc voilà, je n'en retiens que du positif de cette expérience. Et je suis vraiment super contente. C'est à 17h14 que se termine ce journal des régions réalisé par Ali Laouissi. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Sport sur la 3.